pour arriver sur l'île de Madère. Ouais, j'ai un peu le seum quand même. Je suis à la gare de Aveiro et ce matin je vais prendre un train pour quitter la ville et partir en direction de Porto, Porto où je ne vais pas rester. Je pars directement à l'aéroport puisque aujourd'hui j'ai un vol à prendre en direction de l'île de Madère. Ne vous inquiétez pas Porto, je vais y retourner après Madère et à ce moment-là j'aurai le temps de visiter la ville. Madère du coup c'est une île portugaise qui se situe à deux heures de vol. Elle est assez loin finalement du Portugal continental, c'est proche de l'Afrique, pas loin du Maroc. Je suis super content d'aller là-bas mais avant ça j'ai deux heures de transport pour arriver à l'aéroport de Porto et du coup ensuite deux heures de vol pour arriver sur l'île de Madère. ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, me voilà arrivé à l'aéroport de Porto. Je viens de passer la sécurité. Le trajet depuis Aveiro s'est très bien passé. Il est l'heure de manger donc je me suis pris un sandwich dans un des restaurants de l'aéroport accompagné d'une bonne petite bière. Du coup mon vol c'est avec EasyJet, la compagnie EasyJet et j'ai payé 100 euros pour l'aller-retour. Par contre pour aller à Madère il faut soit présenter un test PCR de moins de 72 heures, soit avoir un pass vaccinal, donc avoir eu ces deux doses et avoir 14 jours après la deuxième dose. Chose que je n'ai pas, moi j'ai eu ma deuxième dose il y a 10 jours. Donc je me suis renseigné sur internet, mon pass sanitaire n'est pas valable et j'ai pas fait de test PCR. Mais on peut faire un test PCR à l'arrivée à Madère directement et s'isoler en attendant les résultats du test. Et normalement c'est censé prendre maximum 12 heures. Donc en gros ça veut dire qu'aujourd'hui je ne vais pas faire grand chose. Normalement là j'arrive, je fais le test PCR, après je vais directement à mon logement et j'ai pas le droit de sortir jusqu'à avoir les résultats du test. Donc jusqu'à ce soir normalement. Donc je me mange ça tranquillement et après je vais prendre mon vol pour Funchal, la ville où il y a l'aéroport ça s'appelle Funchal. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Je viens d'atterrir mais je ne suis pas à Madère. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Une sacrée douille. Là une sacrée douille franchement, j'ai ré-atterri à Porto en fait au final parce que quand on est arrivé au-dessus de l'île de Madère, on nous a annoncé dans l'avion qu'on allait devoir attendre une heure avant de pouvoir atterrir à cause du vent. Donc on a tourné pendant une heure au-dessus de l'île et au bout d'une heure il y a eu une autre annonce et on nous a dit qu'il y avait vraiment trop de vent. Donc ce ne serait pas possible d'atterrir à Madère aujourd'hui. Donc qu'on repartait sur Porto. Je ne vais donc pas pouvoir aller à Madère pendant ce voyage au Portugal. Là je suis un peu dégoûté quand même je vous avoue parce que j'ai passé 5 heures dans l'avion au final, l'aller-retour plus une heure à tourner et j'étais parti de Aveiro à 8h30 et là il est 18h. Donc en fait j'ai passé vraiment une grosse journée entière de transport. Deux heures de train ce matin, deux heures d'attente à l'aéroport et 5 heures dans l'avion. Ouais j'ai un peu le somme quand même. Ouais ouais je suis un peu dégoûté quand même ça fait... Bon au final je vais devoir changer tout mon programme. Enfin je ne sais pas trop ce que je vais faire du coup sur les prochains jours parce que là je ne vais pas réessayer d'aller à Madère demain ou quoi que ce soit. Je vais demander un remboursement à EasyJet. J'espère que je ne vais pas avoir trop de galères à ce niveau d'ailleurs. Mais une journée de perdu quoi. Une journée de perdu du coup là je vais checker sur Booking pour essayer de trouver un logement ici à Porto. Prendre un bus ou le métro et puis retourner au centre-ville et aller récupérer un logement pour cette nuit. Bon j'ai réussi à prendre ma chambre parce qu'une galère n'arrive jamais seule. En plus d'avoir pas pu aller à Madère aujourd'hui et d'avoir passé toute la journée dans l'avion. Là j'ai réservé un logement vite fait sur Booking à l'aéroport et il fallait faire un check-in tout seul. Donc ils étaient censés m'envoyer un code de la porte d'entrée et un code pour récupérer les clés de la chambre. Je n'ai jamais reçu l'email donc je les ai appelés plusieurs fois. Ça ne répondait pas, ça ne répondait pas. Et j'ai attendu du coup quasiment une heure devant le bâtiment avant qu'ils me rappellent et qu'ils me donnent enfin le code. Franchement j'ai cru que j'allais péter un câble. Je me disais mais c'est quoi cette journée ? Enfin bref du coup j'ai juste cette petite chambre là avec un lit de place. C'est assez petit mais c'est en plein centre-ville et je paye ici 23 euros la nuit. La salle de bain et les toilettes c'est à l'extérieur en commun. Et du coup il est déjà 20h. Voilà il est déjà 20h. Quelle journée ! Quelle journée exceptionnelle franchement celle-là on s'en rappellera. Je suis en train d'hésiter. Là je suis en train d'hésiter parce que j'ai reçu un mail de la part de EasyJet qui me dit que mon vol pour Madère a été reporté à demain. Donc du coup je ne sais pas si c'est possible de se faire rembourser. Je vais essayer de regarder. Mais du coup j'hésite aussi à y aller en fait à prendre le vol. Mais bon je me dis pour du coup ça ne ferait que deux jours. Je ne sais pas parce qu'en fait moi de base j'avais... Enfin je pensais que j'allais pouvoir passer 5 jours à Madère parce que je ne savais pas qu'il fallait refaire un test PCR pour aller à Madère. J'ai découvert ça après avoir pris le billet d'avion. Donc déjà une journée en moins. Là du coup encore une journée en moins à cause du problème avec le vol. Donc du coup si j'y vais ça veut dire que j'ai 3 jours mais demain je dois faire le test PCR en arrivant et rester isolé toute la journée. Donc que deux jours complets pour visiter Madère. Sachant que c'est quand même assez grand il y a plein de choses à faire. Donc je ne sais pas trop si ça vaut le coup. Honnêtement je préférerais être remboursé mais je ne sais pas si c'est possible. Donc je vais aller checker sur internet. Enfin je vais regarder demain matin. Je vais les appeler demain matin parce que là le standard EasyJet est fermé donc je ne peux pas les contacter. Mais demain matin je vais me lever et je vais les appeler pour demander si je peux être remboursé plutôt que de prendre le vol demain. On va aller tout de suite se réconforter avec de la bouffe. Quelle journée. Du coup j'ai marché deux minutes en sortant de l'hôtel et je suis tombé sur un restaurant avec une affiche où c'était écrit que le vendredi il y avait un menu à 6,70€ avec des frites, une bière et une francescina. Donc rappelez-vous j'avais mangé ça à Coimbra. C'est un genre de croque-monsieur portugais là. Et en fait c'est un plat qui est originaire d'ici, de Porto. J'ai vu ça, j'ai vu qu'en plus il y avait une petite promo avec le menu, la bière. Je me suis dit on part là-dessus pour ce soir. Donc on est sur un croque-monsieur revisité avec plus de viande à l'intérieur et du fromage tout autour. Et plein de sauce, plein de sauce avec, voilà, ça peigne dans la sauce. C'est assez spécial mais ça va, ça passait plutôt bien la dernière fois. En vrai j'aime bien, c'est pas non plus un truc de fou, c'est pas incroyable. Mais moi je trouve ça pas mal, ça pas mal au final. En plus ça me fait un repas pour moins de 7€. C'est pas mal. De retour dans ma chambre après ce petit repas qui m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien de manger, de me poser, de prendre une petite bière en terrasse là. J'ai pu souffler un peu après cette journée. Et du coup j'ai pu réfléchir un peu à ce que je vais faire demain, comment je vais m'organiser. Parce que le vol qui a été reporté, il part demain à midi. Donc ce que je vais faire c'est que je vais essayer de me lever assez tôt, vers 8h, pour appeler EasyJet et leur demander si un remboursement est possible. S'ils me disent que oui, je demande le remboursement et je change mes plans de voyage et du coup je vais pas à Madère. Et s'ils me disent que non, et bah du coup je vais quand même aller à Madère pour 2 jours. Même si ça m'embête un peu parce que je pense que c'est vraiment pas assez et que c'est un peu dommage d'y aller que pour 2 jours. Et surtout, voilà, de faire 2h de vol, donc 2h aller, 2h retour et puis de passer une journée isolée, de faire un test PCR et tout, tout ça juste pour 2 jours. Bon, ça m'embête un peu mais je vais pas laisser filer un billet d'avion à 100€ comme ça. Donc j'espère qu'ils pourront me rembourser. Et puis sinon j'irai à Madère et puis je ferai de mon mieux pour en découvrir un maximum en 2 jours. Voilà voilà, j'espère que cette vidéo vous a quand même diverti, hein, c'est pas toujours des beaux trucs et c'est pas toujours cool de voyager, hein, il y a aussi des galères de temps en temps et je tiens à vous les partager aussi. Donc ce genre de vidéo doit être postée sur ma chaîne également parce que ça fait partie du jeu. Je vous invite comme d'habitude à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Soit à Madère, soit à Porto, l'avenir nous le dira. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501